Luc Alfon dans le Super Moskato Show, Luc Alfon vainqueur du Dakar en 2006 et qui va nous présenter ce nouveau rallye raid qui va s'élancer au mois de juillet, le Silkway Rally, c'est-à-dire la route de la soie, entre Moscou et Pékin du 9 au 24 juillet. Déjà vous avez assuré sur les villes de départ et d'arrivée, sur l'affiche c'est beau. C'est le but, quand on est concurrent d'un rallye raid c'est d'abord les grands espaces, l'aventure, faire rêver les gens et c'est vrai que ce voyage, ce pont entre l'Europe et l'Asie, entre Moscou et Pékin, il est juste fabuleux. Puis pour éviter les compromis avec la rue de la Soif, et vu que c'est une organisation russe, il faut garder le nom Silkway Rally. Donc c'est important pour eux. D'accord, il faut dire Silkway. Départ de la place rouge, arrivée place Tiananmen, c'est pas mal aussi. C'est fantastique parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs qui sont arrivés justement sur la place Tiananmen et donc avec les autorités chinoises on a réussi à avoir ce beau tableau et de faire le podium final donc justement place Tiananmen. La place Tiananmen a été plus connue pour une course de tank. Ah oui, voilà, exactement. Ça c'était… Qu'est-ce qu'il y a de plus dur quand on organise… Il y a une photo du mec qui est devant le tank, cette photo-là, elle a marqué dans les… C'était en 89, non ? C'est possible, on va vérifier. C'est ça. C'est le mur de Berlin en 89. Vincent, il dit toujours 89. Oui, ça marche, ça marche pour tout. Et puis au rugby, ils ont une combinaison qui s'appelle 89. C'est 89 aussi. C'est 89. Mais non, mais je crois que c'est en 89. Oui, c'est 89. Bon, Vincent, quel prix. Ah ouais, la naissance du Christ aussi. Le Titanic, 89. Moi aussi, 89. Je crois que la dernière victoire normale de l'OM, ça doit être 89. Sans l'invite, je parle. Oxfair aussi, 89. Benfica, Benfica, c'était 89, OM Benfica. Eric, c'est 69. C'est chacun son truc. Le Silkware rallye avec Luc Alphand qui s'élance le 9 juillet. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on organise une course comme ça ? C'est de faire un parcours ou c'est d'obtenir les autorisations pour être Place Rouge à Moscou et Place Tiananmen à Pékin ? Non, les autorisations en général sur tout le parcours. Vous savez, il faut respecter les endroits environnementaux, les parcs nationaux, les zones militaires, etc. Donc tracer un parcours, on peut en faire un, un idéal. Mais c'est arriver à trouver des grands espaces, des déserts, chose que ce que les gens veulent faire et traverser. Il faut que ce soit long, dur et en même temps assez sauvage pour faire rêver tout le monde. Après les autorisations, c'est sûr que mettre des Russes avec les Chinois, ça n'a pas été simple des fois, mais bon, on y est arrivé et tout est super. Long, dur, sauvage, pas de réaction d'Eric Dimeco qui doit faire une micro-sieste a priori. Pas du tout, non, non, moi je respecte les invités quand ils viennent. Ça c'est gentil Eric, ça c'est gentil Eric. L'on dur et sauvage, c'est un vieux souvenir pour eux. Ça, ça me rappelle ma jeunesse 89, justement. Dix mille kilomètres, trois pays traversés Russie, Kazakhstan et Chine, ça ressemble à quoi ? C'est quoi les paysages ? Il y a tous les terrains, vous savez en Russie, il y a des plaines, des plaines céréalières. Ensuite, Kazakhstan, il n'y a pas de grands déserts, mais il y a des grands espaces, donc avec de la navigation, avec beaucoup déjà d'étapes qui vont commencer à être longues. Ensuite, il y a une étape de transition qui passe la frontière justement Kazakhstan-Chine et là, il y a une étape de montagne qui est magnifique. Ensuite, en Chine, on peut trouver tous les terrains, du caillouteux, des petites montagnes, ce qu'on appelle nous des petites pistouilles en sable, sans gros. Deserts de Gobi ! Oui voilà, et ensuite on arrive au désert de Gobi, où là on était la semaine dernière justement en reconnaissance. Le désert de Gobi, il est juste incroyable avec des zones qui font 270 kilomètres de long par 200 de large, avec des dunes qui sont justement magnifiques. Et là, du vrai désert, long, dur, et pour les concurrents, ça va être difficile parce que jusqu'à la 15ème étape, on a des étapes qui font plus de 430, 450 kilomètres. Donc pour les hommes et pour les machines, ce sera vraiment un vrai gros morceau. Est-ce que vous nous offrez un DVD avant de partir de Twist Again à Moscou ? Twist Again ! Oh la banane ! Quel film ! Au fait, tu avais joué dedans Vincent ? Parce que tu as peut-être joué dedans, t'as pas vu ? Non, non, il n'a pas été pris, il a fait le casting, oui. Celui-là, il est énorme, celui-là, il est énorme. Dis-moi Luc, vous vous êtes engouffré dans un... Le fait que le Paris-Dakar soit plus identifié ou qu'il soit parti à l'autre bout du monde, on ne comprend plus rien, il s'appelle le Paris-Dakar, mais c'est en Argentine, tout ça. Est-ce que c'était une niche pour vous, c'est-à-dire un manque d'avoir une épreuve vraiment identifiée, proche de nous, plus proche de nous ? Alors c'est sûr que, bon, le Dakar, il ne s'appelle plus Paris-Dakar, il ne s'appelle que Dakar. Il est en Amérique du Sud maintenant et on peut le comprendre avec tous les problèmes géopolitiques qu'il y a en Afrique, ça va être difficile d'y retourner assez vite. Alors le Dakar existe, il est bien avec le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine aussi qui est le gros morceau, mais c'est vrai que les concurrents commencent à connaître ces zones-là parce que ça fait 8 et 9 éditions, bientôt qu'on va faire là-bas. Et le Silkway a déjà existé, il a été arrêté avec l'embargo quelques années, mais il a existé seulement en Russie. Donc c'est le sixième en fait qu'on va faire maintenant. Et c'est vrai que pour eux, c'est comme une sorte de retour aux sources. Là, on va faire rêver avec un vrai voyage, une vraie aventure et qui est un peu plus ce que ressemblait le Dakar en Afrique. Sous-titrage ST' 501